913, M. Latombe. Oui, merci M. le Président, c'est un amendement identique. Il faut absolument qu'on ait dans le cadre de cet article, le débat sur le régime juridique. Effectivement, il y a des questions de techniques différentes, technologiques différentes. C'est que ce qu'a dit M. le Ministre tout à l'heure en disant que les caméras piétons avaient des difficultés en termes de batterie et donc d'autonomie, ne se posent pas de la même façon avec les caméras embarquées. Deuxième différence technique, c'est que les caméras piétons, il faut les déclencher lors des interventions, alors que les caméras embarquées peuvent être déclenchées à la sortie du commissariat et tournées en continu. Mais pour autant, les restrictions ou les protections des libertés, les protections et toute la réglementation qui va avec, on doit pouvoir en discuter dans le cadre de cet article. Pour la séance, je n'ai pas compris pourquoi votre amendement était placé après l'article 22. La question est donc du régime juridique et donc des protections qui sont associées. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir ce débat-là. Et le fait de ne pas le mettre et de ne pas juxtaposer les deux, c'est une des propositions que nous avions faites. C'était pour que les garanties soient les mêmes et qu'on ait un régime commun avec des garanties qui soient communes. Et que ça soit de façon simple, à la fois pour les forces de l'ordre, dans les droits qu'elles pourront avoir ou pas à l'issue de l'article 21 et de cette loi s'il est adopté, mais aussi, en sens inverse, que les citoyens puissent avoir les mêmes garanties d'accès aux images et la même connaissance du fonctionnement de ces caméras, même si, et c'est là où on attend votre réponse, on a une captation en continu qui peut être différente. Donc là où on a besoin, effectivement, de savoir quelles restrictions vous pourriez y apporter sur le régime, qui simplifierait la vie, effectivement, de tout le monde. Et on ne peut pas faire l'impasse sur les caméras embarquées, qui sont l'avenir aussi des matériels pour les forces de l'ordre. Merci.